Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la peine, il n'y a pas de problème de côté, moi ça va nickel. Voilà, donc là on se retrouve pour une vidéo parce que je voulais en faire une dernière ultime sur One Piece. Alors je ne vais pas être dans des propos vulgaires, etc. exagérés, je vais y aller tranquille. Et parce qu'en fait j'ai revu d'autres commentaires qui arrivent petit à petit sur les vidéos que j'ai fait sur One Piece, les deux. Et du coup je me suis dit je voulais en faire une et j'essaie de m'exprimer du plus profond possible et reparler de Fury Day encore une fois. Et voilà, mettre les choses mieux en avant et répondre à des commentaires que j'ai pu voir. Et puis voilà, tout simplement. Donc je m'excuse déjà d'avance pour le titre Putali que vous avez pu voir. Donc j'ai mis un titre vraiment pour faire croire que j'ai changé d'avis. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, jamais de l'avis changerait d'avis. Voilà, donc c'est parti. Donc avant, voilà, je vais vous mettre, voilà, je vous laisse sur le truc One Piece là. Voilà, je pense que c'est propre. Voilà, en attendant comme ça je parle, comme ça vous avez l'image de One Piece au fond. Et c'est parti. Donc là on va parler d'abord de One Piece. Donc One Piece, je vais reprendre vraiment depuis le début, c'est sur mes couilles, etc. Donc One Piece, moi j'aime pas, vous le savez très bien, c'est rapport au design des personnages. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il y a des personnages, c'est pas vraiment des personnages pour moi. De sorte que, par exemple, il y a un personnage avec un gros pif, des gros bras, etc. C'est pas vraiment des personnages vraiment réalisables. Je sais pas comment je pourrais dire ça, comme des personnages comme Natsu, Naruto, Ichigo. C'est vraiment des personnages, what the fuck, en quelque sorte, voilà. Et le design des personnages laisse à désirer. Le design en lui-même laisse à désirer pareil. Même si la qualité évolue petit à petit par arc et saison. Même au bout de 300, 600 épisodes, la qualité a peut-être évolué. Mais le design reste toujours aussi merdique, pour moi. C'est pas ce que j'aimerais avoir, voilà. Faut savoir que moi, je suis quand même spécial en termes de goût. Et pourtant, je suis pas difficile vraiment de beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, un style comme à la My Hero Academa, l'Attaque des Titans et Sector Asamba. Mais là, One Piece, je peux pas. Et de là, par exemple, de dire qu'il y a des pour-up dans Fairy Tail, oui, il y en a. Mais c'est des pour-up exactement pareil que Fairy Tail ou d'autres mangas. Voilà, faut pas dire que, voilà, il y en a. Mais c'est pas un truc de ouf et les transformations laissent à désirer. Voilà, clairement. Alors que ce soit toutes ces transformations, après, je les ai pas vus tous, bien sûr. Parce que, déjà, que quand je regardais One Piece, pardon, ben, je me faisais chier. Donc, voilà, j'ai pas tout vu. J'ai vu la plupart. J'ai vu aussi des mangas parce que j'ai vu des parties sur Twitter aussi. Donc, j'ai suivi vite fait parce que je voyais les images. Mais ça laisse clairement à désirer pour moi. Et c'est pareil, même les scans, je suis pas, je m'attache pas. C'est pas vraiment mon animé préféré, voilà. Pour moi, je le mets en dernier One Piece, voilà. Pour moi. Voilà, il faut, je répète, c'est que pour moi, les gens, c'est mon avis, ok ? Donc, voilà. One Piece, clairement, j'aime pas. Et de là, par exemple, de dire que j'ai pas d'argument, si j'en ai. Et en plus, c'est plus mon avis que des arguments parce que, simplement, One Piece, le design, c'est pas terrible. Les transformations, il y en a, mais c'est dégueulasse pour moi. Genre, ils sont pas terribles. T'as pas de sensations, t'as pas la... T'es pas là, t'es pas en train de te dire, putain, il va y avoir un truc de ouf, t'es là, ben... Ouais, ok, d'accord. Alors que, non. D'habitude, tu vois, t'es là, t'es en train de trembler, t'es excité. Ben, moi, devant ça, devant les trucs de ouf que les gens adorent, ben, moi, je suis là en mode... Ok, d'accord. Ouais, ok. Ils sont plus, quoi. Tu vois ? Alors que, d'habitude, par exemple, comme Fairy Tail, je reprends Fairy Tail parce que c'est le manga qui est critiqué et, euh, comment dire, comment on pourrait dire ça... Et, euh, entre guillemets, euh, parce que ça a plagiat One Piece, voilà. Alors que, oui, ça a plagiat One Piece, mais c'est de quelques trucs. Et encore, tout, tout animé, pas tous, mais copie l'un et l'autre. Ouais, One Piece a copié DBZ. Et si tu me dis le contraire, c'est parce que t'es pas un vrai fan et parce que si t'as pas vu DBZ, voilà, clairement. Donc, simplement, surtout que DBZ, c'est la base des bases. Je pense que sur ça, on est tous d'accord. Et c'est aussi le papa de tous les mangas, voilà. Donc, par exemple, One Piece a copié DBZ, voilà, c'est en plus. Voilà, j'ai pas besoin de dire les détails. Et donc, oui, Fairy Tail a copié, par exemple, le personnage de Shanks et, euh... Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Le personnage de... Le père... Le père de... De Kana, je crois. Je me rappelle plus son prédit. Bref, le père, voilà. Petit truc, il y a quelques rêves, comment dire, quelques ressemblances au niveau des pages mangas. Mais dans l'animé, moi, je trouve que c'est différent. Voilà, c'est différent et c'est même mieux, je trouve. Voilà, parce que même si c'est un plaja, pour moi, comme je dis, si c'est un plaja, le plaja est mieux que l'original, c'est-à-dire mieux que One Piece, pour moi. Parce que je peux vous dire que quand je regarde Fairy Tail, quand je re-regarde, sachant que je sais que tel personnage ne va pas mourir ou pas, eh bien, quand je suis là, j'ai des frissons parce que t'as l'écrit, t'as l'écrit des personnages, t'as l'émotion. L'émotion, putain, ils savent le mettre dedans. Et l'émotion, je peux te dire que quand je regarde chaque fois les scènes émouvant, je pleure, je suis obligé de pleurer. C'est tellement émouvant, c'est tellement bien mis en scène, même si tu sais que le personnage ne va pas mourir, t'es là, t'es obligé de pleurer. Si t'aimes pas et que tu pleures pas, c'est juste parce que t'aimes pas ce genre de style. Mais ce style-là, c'est un style que je kiffe et c'est un style que Fairy Tail arrive hyper bien à mettre en avant et c'est ça que j'adore. Surtout le power-up derrière parce que le truc de l'amitié, c'est ça qui fait que c'est cool. Voilà, le pouvoir de l'amitié, mon gars. Et ça, c'est le pouvoir de l'amitié que t'en as dans tous les mangas, comme j'ai dit, pratiquement tous. Je répète, pas tous, mais t'en as quasi dans tous les mangas, pas tous, voilà. Comme BNP, s'il y en a, voilà. Bref, et c'est ça qui fait que j'adore Fairy Tail. Le truc de l'amitié, t'en as même dans DBZ et DBZ, mais ça, c'est encore plus monstrueux avec les cris en japonais. Donc, voilà, c'est ça que moi j'aime bien, ce style-là. Et Fairy Tail, je pourrais dire exactement la même chose. Tous les critiqueurs de Fairy Tail, vous n'avez pas d'argument. Le seul truc, c'est, ouais, il y a le pouvoir de l'amitié, c'est tout, et puis c'est nul à chier, ou des trucs comme ça. Ben non, le pouvoir de l'amitié, t'en as partout. Et le pouvoir de l'amitié, c'est ce qui fait que Fairy Tail est Fairy Tail, parce que le pouvoir d'amitié, il n'y aurait pas ça. Ben, Fairy Tail, ça ne serait pas top, voilà, clairement. Et c'est ce qui fait que Fairy Tail est ce qu'il est l'oeuvre originale. Et c'est incroyable, voilà. Je vais prendre cet exemple de Fairy Tail, parce que Fairy Tail, c'est le truc de One Piece, vraiment de tac que tac, tu vois. Donc, c'est pour ça que Fairy Tail, tu vois, je le prends et je le mets un peu en avant, parce que Fairy Tail, clairement, ben, voilà, c'est Fairy Tail. Donc, voilà. Après, revenons à One Piece, voilà, maintenant que j'ai parlé de Fairy Tail. One Piece, clairement, je redis les personnages, les histoires, les histoires de tous les personnages. Ça, je suis d'accord, les histoires, c'est bien mis en scène, c'est bien raconté, c'est ce que tu veux. Le design des personnages, ça laisse à désirer. Ce n'est pas un vrai animé de pirate pour moi. Pourquoi ? Parce que, quand tu repars, par exemple, les pirates de Karib, ben, tu vois, les tenues de pirate, c'est des tenues, tu vois. C'est des putain de tenues de pirate, c'est vraiment pirate. Là, on est sur un animé de pirate et ce n'est pas un animé de pirate. Pour moi, c'est un faux animé de pirate parce que, déjà, les tenues, ce n'est pas des tenues de pirate, c'est vraiment des tenues, ben, au hasard, clairement. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Tu n'as pas vraiment de pillage. Pour ceux qui ont dit, ouais, mais tu n'as pas vu que le début, blablabla. Non, je n'ai pas vu que le début. Je vais peut-être le répéter plusieurs fois, mais je n'ai pas vu que le début. Il faut rentrer dans le crâne, je n'ai pas vu que le début. Donc, voilà. Donc, je sais ce que je dis. S'il y en a, c'est parce qu'à l'heure, à mon avis, il y en a, mais à la fin de One Piece. Parce que de là où j'ai vu les scans que j'ai vus de certains épisodes que j'ai pu voir en plus plus tard dans les 500, 600, il n'y a pas de pillage. Je suis désolé. Il n'y a pas vraiment de pillage comme à la Pirate des Caraïbes, comme on voit dans les films, ou dans ce que tu vois d'habitude dans les trucs de pirates. Par exemple, dans Assassin's Creed, tu as des pillages. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu n'as pas ça dans One Piece. Et dans un truc vraiment de pirate, tu as les pillages, tu as les tenues. Tu as vraiment tout ce qu'il fait de pirate. Et ça, tu ne le retrouves pas dans One Piece. Et c'est ça qui fait que c'est con pour moi parce que tu n'as pas cet aspect de piraterie. Pirate, voilà. Luffy, c'est juste qu'il veut être le roi des pirates, tout ça. Puis trouver le One Piece en globalité, c'est ça. Même si le One Piece, on ne sait pas ce que c'est. Et franchement, c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Et pour ça que je dis que tous les gens qui peuvent dire que je n'ai pas d'argument, c'est quand même des arguments. Je suis désolé. Parce que si vous dites que vous n'avez pas d'argument, pour moi, tous les gens qui disent que vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas d'argument aussi. Parce que juste dire que le pouvoir de l'amitié, vous n'avez pas d'argument. Qu'ils font juste des combats et puis ils ont des power-ups. C'est ce que tu as dans One Piece. À part dans des moments où tu n'as pas de power-up, mais tu en as quand même. Voilà. C'est ça que je veux dire. Dans One Piece, tu en as quand même. Voilà. Fairy Tail, c'est ce qui fait qu'il est de l'oeuvre. Et les power-ups, tu en as quasi dans tous les mangos. Voilà. Bleach, pareil. Il est en train de perdre. Il se fait défoncer. Il y a le truc dans la conscience. Et boum. D'un coup, il y a un nouveau pouvoir ou un petit power-up. Et là, il défonce l'ennemi, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'il est comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi d'autres aiment Bleach et Sectorra, mais tu n'aimes pas Fairy Tail. Alors, c'est la même chose, tu vois. Pour rappeler Sectorra, tu en as. Et franchement, c'est incroyable. Voilà. Bref. Pour revenir à One Piece, les amis. Voilà. Encore à One Piece. Alors. Voilà. Donc, j'ai donné déjà ce que j'aimais. Donc, les histoires logiques. Les histoires sont pas mal. Bien racontées, bien mises en scène. Les arcs. Pour moi, les arcs sont pas intéressants. Déjà, c'est long pour arriver au boss, au truc, à l'intrigue. C'est long. Moi, je me souviens, quand je regardais l'arc de Crocodile. L'arc, on le dit déjà. L'arc avec Crocodile, avec le méchant, je ne sais plus comment ça se dit. Je crois que c'est en anglais, un truc comme ça. Bref. Du coup, avec ce méchant-là, déjà, tu mets des épisodes et des épisodes pour arriver contre le boss. Genre, en plus, je me suis quand même fait chier. En plus, c'était dans le désert et tout. C'était incroyable. Et le combat, je ne l'ai pas trouvé non plus stylé. De ouf. Tu n'avais pas de sensation, quoi qu'est-ce ? Clairement. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Pour moi, je n'ai pas eu de sensation, quoi que ce soit. Voilà. Après, les arcs, en globalité, en plus, tu as beaucoup d'arc-fileurs. Vraiment beaucoup plus d'autres qui disent que Naruto, on a beaucoup plus. Naruto, oui, on a. Mais ce qu'on a quand même besoin dans l'histoire. Et je peux te dire que parfois, les arcs-fileurs sont plutôt pas mal. Et tu en as beaucoup, mais tu en as vraiment. C'est exactement la même chose que dans One Piece. Tu en as tous ceux qui disent que Naruto, tu en as beaucoup plus que One Piece. Je suis désolé, je suis désolé, mais c'est faux. Tu en as beaucoup plus aussi dans One Piece. C'est exactement la même chose que Naruto et One Piece. Des arcs qui n'ont rien à voir avec l'arc. Tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les gens qui disent le contraire, franchement, vous êtes aveugle. Voilà. Ils sont juste à dire que ça, vous êtes aveugle. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Que dire de plus ? Après, ce que je dis, c'est pas parce que moi, je trouve pas les trucs badass, hypant, etc. Pour vous, ok, c'est hypant. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est pas hypant. C'est pas ce que j'aime, c'est pas mon style. Vous, vous aimez peut-être des trucs qui sont pas trop hypant pour moi. Parce que c'est pour moi, c'est l'impression que ça donne. C'est pas trop hypant. Peut-être que vous aimez ça. Bah, tomber pour vous, je dois, j'ai envie de dire. Moi, tu vois, c'est mon avis. J'aime pas ce style-là. Je préfère un style Naruto, glitch, My Hero Academal, etc. La puissance. Tu sais qu'il est faible et puis qu'il est voulu. Et puis, j'ai quand même trouvé quelque chose, tu vois. Et même le truc de l'amitié, c'est ce qui fait que ça donne un truc frais, tu vois. Et voilà. Alors que One Piece, t'as pas ce style-là. Tu vois, c'est un style comédie, je trouve. Voilà, c'est ça. Comédie, c'est ça que je voulais dire. Comédie, c'est un comédie version remake de la piraterie parce que c'est pas de la piraterie. Les tenues, c'est pareil, ça a été tiré. C'est pas par exemple comme les films Pirates des K-arrives. Voilà, je te donne un exemple. Parce que si tu devrais faire un anime de pirate, de piraterie, qui fasse un personnage déjà charismatique, le film est pas charismatique, tu le regardes, il n'a rien de flou, il n'a rien de patasse. Tu me dis, Zoro, je suis d'accord, Zoro, il est badass, il est stylé, charismatique. Le film, il n'a rien de tout ça, je suis désolé. Donc tu me dis par exemple à Natsu, Natsu en mode badass, t'en as. Le film, t'en as pas, je suis désolé. Là, tu le regardes, par exemple, tu prends n'importe quelle image. N'importe quelle image, tu vois, il n'est pas charismatique, aucun. En fait, il a une image plutôt con. En fait, il impose une image con. Voilà. C'est mon avis, je préfère. Donc voilà, il n'a pas d'image vraiment charismatique. Voilà, il n'y a pas, c'est pas le héros charismatique. Le héros principal. Voilà. Comme d'autres personnages, Bleach. Je crois que comme ça, tiens, Death Note, Death Note. Voilà. Light, Light est juste imposant, badass. Et voilà, putain, tu kiffes ce personnage-là. Parce qu'il est imposant, charismatique et intelligent. Alors que là, le fil, il n'a rien de tout ça, en fait. C'est juste un deuxième Goku. Et avec le flow, au moins. Et juste con, en fait. T'es drôle, c'est tout. Voilà. Et le personnage est élastique. Voilà, il n'y a rien de plus. T'as pas ce flow. Ce flow que tu retrouves dans les autres personnages principaux des autres mangas. C'est mon point de vue. Et je préfère répéter, si tu le vois dans les commentaires. T'as vu qu'au début, t'as pas vu l'anime. T'as pas vu les scans. T'as pas vu si. T'as pas vu jusqu'au deuxième arc. T'as pas vu l'épisode 600. J'ai vu ce que j'ai vu, ok ? Donc, sinon, je fermerais ma gueule. Sauf que là, j'ai vu des épisodes. J'ai vu certaines pages sur Twitter. Parce qu'il faut savoir, j'ai des gens que je suis qui retweetent beaucoup, beaucoup One Piece. Et du coup, je vois certaines choses. Et même de la page One Piece que je suivais à l'époque. Quand j'avais commencé One Piece. Et qui fait que je regarde, parfois, j'ai des trucs qui s'affichent de One Piece. Ce qui fait que je vois certaines choses qui se passent. Et parfois, je regarde pour voir. Simplement pour voir. Et du coup, je sais. Mais il n'y a rien qui m'attire. Je vais faire revenir dessus. Donc voilà. Je pense que c'est tout sur ce point de vue de One Piece. J'ai pas été trash. J'ai été correct dans les propos. Donc franchement, si vous pensez que je suis venu au long coquette, vous avez un problème. Je pense que là, j'ai été plutôt correct sur les propos. Je vais parler tranquillement. Voilà. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais se faire une petite coupure histoire de vérifier. Et je reviens tout de suite. Re, re, les gens. Par exemple, j'ai eu un commentaire aujourd'hui même. Et donc, par exemple, je vais le lire. Comme ça, je vais y répondre aussi. One Piece, c'est mon manga préféré. Peut-être que tu passeras par là. Dédicace à toi, tu vois. Peut-être que tu passeras par là. One Piece, c'est mon manga préféré. Et je le suis depuis maintenant 10 ans. Franchement, respect. Mais j'ai déjà à toi. Les combats sont épiques. Il y a un wrap-up après l'éclipse comparé à Naruto dans lequel après son entraînement de 3 ans, il s'est juste frappé plus fort. Et donc, retourner s'entraîner. Après. Et donc, retourner s'entraîner direct. Ok. Donc, je veux juste répondre à ça. Donc, les combats sont épiques. Comme je le dis pour toi. Parce que les combats épiques, pour moi, je n'ai pas de sensation. Je n'ai pas les easy-toutures. Je n'ai rien de tout ça. Voilà. On a des styles différents, des goûts différents. Ça, c'est mon point de vue. Tant mieux si toi, tu as la hype, tu as la sensation. Il y a un vrai wrap-up après l'éclipse. Ok. Ils sont tous devenus plus forts. Mais rien de plus. Ils ont peut-être des nouveaux pouvoirs. Nouveau style. Voilà. Ok. Mais rien de plus. Ça change que les combats sont toujours pareils. Pour moi. Nul à chier. Enfin. Pas nul à chier. Parce que si on va dire. Ah, t'as dit. Nul à chier. Ils ne sont pas hypants. Voilà. Ils ne m'intéressent pas. Tu n'as pas de sensation. Tu as rien de tout ça pour moi. Voilà. Et. Après l'entraînement de 3 ans de Nabuto. Alors déjà. Il part s'entraîner avec Shiraya. Il développe le chakra. Il apprend à contrôler Kyuubi. Tout ça. Il devient plus fort. Et. Voilà. Il apprend à se maîtriser. Ce n'est pas. Il vient et puis il s'est frappé plus fort. Si tu dis ça. C'est vraiment que tu n'as pas vu Naruto. Globalement. Parce que Naruto. Il part s'entraîner. Certes. Il revient. Il est plus fort. Mais il est aussi après à se maîtriser. À contrôler son chakra. Kyuubi. Tout ça. Il y a plein de choses. Il ne faut pas. Il revient et puis il s'est frappé plus fort. C'est pareil pour l'équipage de One Piece. Il revient. Ils sont plus forts. Et puis voilà. Ils ont des nouveaux pouvoirs. Et secteurs à nouveau style. Ils sont plus. Voilà. On peut se dire que c'est que tu as la même chose. Ils feraient plus fort. Si c'est exactement la même chose. Voilà. Donc. One Piece est hypant. Il faut voir la communauté qu'il y a sur Twitter par exemple. Ouais. Je la vois. Je la vois. Tout le monde est excité après One Piece. Mais tu as aussi. Quand tu parles de One Piece sur Twitter. Tu as aussi beaucoup de communautés de concerts. Ou de gens qui commandent pour défendre leur manga. Ce que je respecte. Mais tu as beaucoup de concerts. Alors. Alors. Si tu cherches le pouvoir d'amitié. Reste sur Fairy Tail. Bah. Ouais. Clairement. Je préfère Fairy Tail qu'à One Piece. Clairement. Je préfère rester sur Fairy Tail. Voilà. Et. Je vais y rester d'ailleurs. Je préfère. Et. Le pouvoir d'amitié. T'en es aussi dans One Piece. Je préfère le dire. Dans tous les mangas. Je le répète. Donc. Voilà. Peut-être moi dans One Piece. Je préfère le dire. Pas beaucoup. Mais. Il y en a quand même. One Piece a ses qualités. Et ses défauts comme tout anime et manga. D'accord. C'est sûr. DBZ c'est la base évidemment. Mais niveau scénario. C'est pas très poussé. Comparé à One Piece. Naruto c'est indéniable. C'est pas très poussé. Alors. C'est sûr que. Alors. Attendez. Parce que là. Je suis obligé. Alors si on parle de scénario. Alors. Au moins. DBZ. Pour bien défendre DBZ. T'as le début. T'as une fin. T'as un arc. T'as le début. T'as une fin. T'as un autre arc. T'as le début. T'as une fin. Et tout se suit. Et tout est amené plus tard. Et tout truc. Tout point de vue de scénario. Est amené plus tard. Et tu retrouves plein de petits détails plus tard. Voilà. Comparé. Désolé si je regarde là. C'est parce que je me vois du coup sur la cam. Et du coup je sais pas. Je regarde parfois. Et du coup. Tous les arcs. T'as un début et une fin. Et tout est bien amené. Les scénarios sont bien construits. Bien amené. Et même si parfois. T'as les personnages qui sont pas mis en avant. Malheureusement. Les scénarios. Les scénarios sont bien mis en avant. Et t'as pas besoin d'avoir 1000 épisodes. Pour avoir un début et une fin. Alors que. Dans One Piece. T'as plus de 1000 épisodes. Et les arcs sont longs. Et au moins là. T'as un début. Et t'as une fin. Voilà. A comparer à One Piece. Pour mettre des choses au clair. Le scénario est correct. Et Naruto pareil. Le scénario est correct. Comment c'est mis en scène. C'est pareil. Par exemple. Si tu connais pas. Naruto. Quelqu'un qui regarde ça. Et il sait la fin. Il va te dire. Ah ouais. Y'a tout ça en fait. Bah ouais. Y'a tout ça. Après. Que t'aimes ou t'aimes pas. Voilà. Après. Quand tu sais la fin. Quand tu sais l'histoire véritable. T'aimes ou t'aimes pas. Mais après. Quand tu sais comment c'est mis en scène. Et quand t'apprends tout. 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 T'as quand même un scénario qui vit derrière. Et c'est propre. Et One Piece. Le scénario. Pourquoi ça lui est bien fait. Pourquoi c'est bien fait. Parce que ça ture longtemps. Parce que t'as pas de fin. Pour l'instant t'as pas de fin. T'as qu'un début. Y'a pas de fin. Alors que DBZ. Naruto. T'as un début. Et t'as une fin. Voilà. Voilà. Alors que là. Là One Piece. Ça ture encore. T'as un début. Mais t'as pas de fin. C'est bizarre. Donc voilà. Bref. Voilà sur ça. Moi là je voulais mettre chose au cœur. Parce que voilà. Après je sais que parfois sur les trucs que je dis. J'ai un petit peu faux. Comme j'ai raison. Mais voilà. Au moins ce que je dis. Je dis. Alors. Attends t'es joli. Comme ça vraiment la vidéo va être vraiment full sur ça. Alors. Tu insultes quand même la communauté de One Piece. Bon ça oui. Bon. Ça oui je sais. C'est parce que vraiment ça me saoule quand je vois les réponses que j'ai parfois. Mais vraiment des personnes ont un cancer. Donc c'est pour ça que je suis dur dessus tu vois. Et. Sauf dans cette vidéo parce que je suis pas dur. Je préfère le dire. Sans donner trop d'arguments. Si j'en ai donné. C'est plus des avis que d'arguments. Mais il y en a quand même. Et. Vous c'est la même chose. Alors. Niveau scénario ou autre. Pour moi One Piece c'est lourd. Voilà. Après ça je respecte. Parce que pour toi c'est lourd. Les arcs sont bien construits. Pour toi. Chacun. Chacun d'eux se passe dans un lieu différent. Tant mieux. Avec. Avec des enjeux toujours plus puissés. C'est pareil dans tous les autres animés. Les trucs sont plus puissés. Voilà. Les personnages sont bien foutus. Et ont une véritable histoire. Les personnes. Les persos sont bien foutus. Alors c'est vraiment que. Après c'est sans le prendre en mal. C'est vraiment sans le prendre en mal. C'est vraiment que tu dois aimer les personnages qui sont mal. Sont mal fait. Avec des. C'est pas des personnages corrects. Comme tu as dans Dragon Ball. Naoto. Ou est-ce que là. Par exemple dans One Piece. Tu as les trucs plus long que les autres. Le visage pas correct. Des secteurs. Enfin tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. C'est vrai que tu dois aimer ce style là. Alors. Les personnages sont bien foutus. Et ont une véritable histoire. Pour chacun. Parce qu'ils se poussent à accrocher à l'univers. Oui les personnages sont bien. Sont bien. Qu'on dire. Sont pas bien foutus. Certains. Peut-être. Je dis pas le contraire. Comme Soro. Les histoires des personnages. Je dis pas le contraire. Sont bien fait. Ça t'accroche à aimer le personnage. Mais t'accrocher. Non. A aimer le personnage. Ouais. Pour moi. La qualité graphique évolue. De plus de ouf. De plus dans les arcs. Bah. Si vraiment. Tu dois. En fait. C'est ça qui m'est rire. C'est que. Si tu dois attendre. 600 épisodes. Enfin. Ou arc. Parce que je veux dire arc. Pour que. Ça évolue. C'est pas normal. Je le répète. Mais c'est pas normal. Bitch. De début à la fin. Ça évolue. La qualité évolue. Les arcs évoluent. Les personnages évoluent. En lui-même. Les histoires évoluent. Tout est correct. Naruto. Pareil. Tout évolue. Et t'as un début. T'as une fin. Et t'as la hype. De début à la fin. T'as l'émotion. De début à la fin. Fairy. Pareil. Mais One Piece. Tu dois attendre. 600. Ou 600 épisodes. 700. Voir. Après l'éclipse. Ou alors éventuellement. Après les 900 épisodes. Pour être hypé. Ou comprendre l'histoire. Et avoir des combats épiques. Dis-moi. 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 Pourquoi c'est pas normal. Enfin. Dis-moi. Pourquoi c'est normal. Plutôt. Pour toi. C'est pas normal. Je vois ce que je veux dire. Dans les autres mangas. Ça commence. Et t'as une fin. C'est-à-dire que. T'as l'association. T'as la hype. T'as l'intrigue. T'as le scénario. T'as tout. Voilà. Alors que là. Beaucoup de gens disent. Ouais. Mais il faut passer après l'éclipse. Après l'arc. Telle chose et tout. Ben c'est pas normal. Je suis désolé. C'est pas normal. Pourtant t'as d'autres animés. Où la qualité. Est pas terrible. Et pourtant. C'est hypant. Avec l'ost. Comment c'est mis en scène. Je vois. Exemple de Beach. Beach. Ça commence avec une qualité. Pas terrible. Pas terrible. Et quand je regarde le premier épisode. Je suis là. Je suis hypé. Frérot. Je suis hypé. Alors que là. Pour une piste. Non. Je suis désolé. Et pourtant. Beaucoup de gens. Qu'ils auront. Ouais. Mais tu dois. Après l'éclipse. C'est tout. Tu verras. C'est mieux. C'est que toi. Ben pour moi. Non. C'est pas mieux. Et pourtant. Tu vois. C'est pas normal. Tu dois attendre. Beaucoup. D'épisodes. Je le répète. Beaucoup d'épisodes. Et les autres diront. C'est pas un plus bon. Et cetera. Si c'en est un. Pour être intéressé. Hype. Et. Comment dire. Être intéressé. À l'arc. L'histoire en lui-même. Et pour être hypé. Et cetera. Et tout. Alors que d'autres animés. Ben. T'as pas. T'as pas besoin d'être à la moitié de. Ben. T'as la série de l'animé. Pour comprendre le truc. Être hypé. Et cetera. Alors que là. Bonne piste. Ben. T'es obligé de. Comme beaucoup disent. Après l'arc des deux ans. Et cetera. Ou après. Tel l'arc. Et cetera. Ben. Tu verras. C'est cool. Ouais. 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 Je verrai. C'est cool. Mais. Non. 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 Je verrai pas. Je verrai pas que c'est cool. Parce que je veux pas me taper des épisodes encore plus. Parce que. Voilà. C'est. C'est chiant. Pour qu'après me dire que. Attends. Il faut vraiment que je regarde One Piece. Vers la fin. Au milieu de la série. Pour aimer. C'est pas normal. Mais c'est pas normal. Je suis désolé. Déjà que One Piece. Attends. Luffy. Mais. Plus de 500 épisodes. Pour. Construire son équipage. Attends. Je suis désolé. C'est pas normal. T'es un capitaine. T'as déjà ton équipage. Enfin. Après. C'est l'histoire qui fait que c'est comme ça. Mais. Tu dois te taper 500 épisodes. Avec le serreau qui est construit. Pour. Gluffy. Construire son équipage. Vas-y. Si t'es un vrai pirate. Mon bonhomme. T'as déjà ton équipage. Voilà. Mais le jour. Quoi est-ce qu'ils vont faire un putain d'animé. De piraterie. Avec un. Personnage. Héros. Charismatique. Badass. Qui impose. Avec un équipage déjà présent. Avec un sérieux de début. Et une fin. Putain. Je peux te dire. Ça va être le sommet du sommet. Je vais être là. C'est ton préféré. Mais laisse tomber. Voilà. Mais bon. Malheureusement. Ça n'arrivera pas tout de suite. Et. Dites-vous que les gens qui aiment One Piece. One Piece. Pour l'instant. Tu vois. C'est le premier. C'est le manga le plus vendu. Il Selectora. T'as beaucoup de gens qui aiment ça. Dites-vous que One Piece. C'est le manga qui est. Pour l'instant. Les premiers. Mais ça ne restera pas. Définiment. Premier. Un jour ou l'autre. Le manga. Il y aura un autre manga. Qui va passer premier. Qui va détrôner One Piece. Et qui sera le plus vendu. One Piece. À un moment donné. Il va faire son temps. Et c'est une question de temps. Je le répète. C'est une question de temps. Les gens diront. Non. Il Selectora. T'as pas d'argument. Mais c'est parce que. Parce que. Vous avez du mal à remettre. Que j'ai raison. Quand même. Je sais que je reconnais. Vos joueurs. Vos avis. Que vous avez raison. Sur le sujet. Pour vous. Vous aimez. Tant mieux. Mais pour moi. C'est mon avis. Et ce que je dis. Même si vous disiez. Que c'est faux. J'ai pas d'argument. Vous verrez bien. Que tôt ou tard. One Piece sera le plus premier. Et dans des années. Encore. Pas tout de suite. Je pense. Mais dans des années. Il y aura d'autres mangas. Qui vont détrôner One Piece. Et vous verrez bien. Quand. Quand vous retomberez. Sur cette vidéo. Tu te diras. Monsieur Phoenix. Tu vois. Il avait raison. Tu vois. Il avait raison. Ce qu'il disait. Sur One Piece. Et tu verras. Que quand. Ça c'est une théorie. Ça c'est mon avis. Que si jamais ça arrive. Qu'il mette. Une fin de merde. Pour One Piece. Genre. Le One Piece. C'est un truc de merde. Au final. C'est un truc. Tu t'attendais à mieux. Et la fin est merdique. Où. Luffy meurt. Son équipage meurt. Ou je sais pas quoi. Il croit comme ça. Et là que les gens. Tu vois. Je serais là en mode dire. Chez. Chez. Tu vois. Je l'avais bien dit. Et bien fait. Tu vois. Parce qu'au final. 1000 épisodes. Pour avoir une fin de merde. Et le jour que ça arrivera. Après. Si ça arrive pas. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais si ça arrive. Qu'ils feront une fin de merde. Pour One Piece. Je serais là en mode. Chez. 1000 épisodes. Pour avoir une fin de merde. C'est encore pire que Naruto. C'est pire que Naruto. Que je leur dise. Que c'est une fin de merde. Ah ben là. One Piece sera pire que Naruto. Tu vois ce que je veux dire. Et j'espère pas. J'espère pas pour vous. Mais ça c'est mon avis. Donc voilà. On est déjà à 27 minutes. Déjà. Je pense que c'est tout. Je vais regarder une dernière fois. Le commentaire. Tu vois ce que je veux dire. Alors. Je regarde une dernière fois. Le commentaire. Pour voir un peu. Alors. Alors. Un. 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 C'est un Moga. Ce qui pousse à faire des théories. Des théories. Un max. Ça c'est sûr. Évidemment. Parce qu'au bout de mille épisodes. T'as de quoi faire. Donc ça. J'aurais pas très toujours. C'est normal. Qu'il y a tellement plus de possibilités. Dans l'animé. S'il y a plus de mille épisodes. Genre c'est logique. Mais bon. Après les gens. Ils ont du mal à comprendre. Donc oui. C'est normal que ce manga. T'as beaucoup de théories à faire. Et même. Même dans Dragon Ball. T'as beaucoup de théories à faire. Même. Même dans d'autres animés. T'as beaucoup de théories à faire. Bon. Peut-être. One Piece. On a beaucoup plus. Mais dans d'autres mangas. On a aussi à faire. Bon. C'est vrai que One Piece. On a beaucoup plus. Parce que mon gars. A mis l'épisode. Vas-y s'il te plaît. Les combats sont géniaux. Je trouve. Ça c'est ton mieux. Tu vois. Les épisodes. Sur les bateaux. Sont géniaux. Certains bateaux. Ok. Ils peuvent être badass. Mais rien de plus. Ils sont pas imposants. Charismatiques. Voilà. C'est plus comédie. Les bateaux. Voilà. Après. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels bateaux. Alors. Alors. Pour moi. One Piece. C'est assez limite. Répétitif. Dans sa construction. A la longue. Ça a toujours été. Le fait que personne ne meurt. Dans la première partie. De l'anime. Est dérangeant. Ça frappe forcément moins. Bah. Voilà. Enfin. C'est exactement ce que tu peux dire. C'est au fur et à. Et qu'il n'y a aucun personnage. Qui meurt. Ouais. Mais ça ne dérange pas plus. Les arcs. Parfois trop long. C'est ce qui gêne. Les personnes comme toi. Je pense. Ouais. Parce que. C'est long. Pour amener. A l'intrigue. Au général. Tu tapes des trucs de merde. Qui ne sont pas intéressants. Et tu te fais chier. Donc. C'est ça qui est dommage. Même si d'un côté. Il y a beaucoup à raconter. Dans les arcs. Et le final. Et en tout. Autant incroyable. Après. Comme je te dis. Ça c'est pour vous. Les gens. Vous avez des points de vie différents. Et ça. Je le respecte. Mais. Voilà. Comme par exemple. Dans toutes les communes. Il y a des concerts. Qui n'argumentent pas. Et dire que ça existe. Que pour One Piece. Ça serait de la mauvaise foi. De ce sens. Des concerts. T'en as partout. Mais. T'en as beaucoup plus que d'autres. Comme par exemple. L'attaque des titans. Fairy Tail. Ton homme. Mais c'est plus pour défendre. Les arguments de merde. Comme le pouvoir d'amitié. Il y a personne qui meurt. Faut le jeu du pour-up. Et passe-toi. Non. Et One Piece. T'as beaucoup de concerts aussi. Je suis désolé. Donc. Voilà. Je pense que c'est tout. Voilà. Je regarde une dernière fois. De toute façon. Je pense que c'est tout. Sur ça. Voilà. Attendez. Je regarde vite fait. Sur ça. Alors. Je regarde vite fait. Pour voir si j'ai pas autre chose. T'en as qu'à faire. Maintenant que l'idée est lancée. Les amis. Alors. Alors. Je regarde vite fait. Ah. Bon. Je sais pas si il visait. Mais ça fait plaisir. Non. Mais c'est bien. Parce que tu vois. Tu débats avec les gens dans les commentaires. Mais finalement. Tu vois. Au bout d'un. Au bout d'un moment. Tu vois. Les gens qui se mettent d'accord. Tu vois. C'est ça. C'est ça qui me fait rire. C'est que. Tu vois. Ils sont là. Ils donnent leur avis. Mais après. Tu vois. Ils reposent sur mon avis. Ou l'avis d'un collègue. En disant. Non. Tu vois. Je suis pas d'accord. Etc. Mais au final. Au final. C'est moi. Et mon collègue. Qu'on ressort toujours vainqueur. De ce débat. De ce. De cet avis. De se dire. Oh finalement. Vous avez raison. Après. Ils respectent mon choix. Et je respecte leur choix. Mais après. J'explique mon choix. Mais après. Certains. Ils ont du mal à comprendre. Tu vois. Ce que je veux dire. Bah bon. Au final. A chaque fois. Qu'il y a des avis. Les gens se mettent d'accord avec moi. Et après. Bah voilà. Voilà. Je pense. Après. J'ai dit les mêmes choses. Mais j'étais obligé de dire ça. C'est rageant. Parce que les gens ont du mal à comprendre. Dans les avis. Dans les commentaires. C'est terrible. Donc après. Les gens. Vous pouvez dire. Vous avez dans les commentaires. Comme d'hables. Mais si vous êtes là. A insulter. Dans les commentaires. Je vous insulte. Je le répète. Je vous insulte. Je vous insulte. Je vous insulte. Je vous insulte. Et si. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sur certains avis. Que je pourrais voir dans les commentaires. Peut-être. Et c'est sur des trucs. Que j'ai dit. Qu'il n'y avait pas besoin. Comment dire. De se mettre. En accord avec moi. Comme par exemple. Des bezels. Ce papa de pouce. Et des trucs comme ça. Ou vous avez fait une telle. Si vous n'êtes pas d'accord. Avec certaines choses. Que j'ai pu dire. Pourrais-je dire dans les commentaires. Mais si je vois. Que c'est des trucs. Que j'ai déjà dit. Et que deux jours. Commenter dans les autres vidéos précédentes. Bah c'est tout. Je laisse. Et je commenterai plus. Ces commentaires là. Parce que j'ai déjà commenté. Et commenté commenté. Mais les gens sont têtu têtu têtu. Les personnes de One Piece. Qui aiment One Piece. Sont têtu. Mais c'est un truc de malade. Et parfois. Je revois les mêmes commentaires. Bah c'est tout. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Les amis. J'espère. Vous aurez kiffé. Voilà. Mais si vous avez un maximum. Un pouce bleu. Je sais qu'il y aura beaucoup de dislike. Pour cette vidéo. Mais pour ces parages d'habitude. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donnez vos amis de commentaires. Et si je vois que vous disiez. J'ai pas vu. L'anime. Les épisodes. Les scans. Ou. Pardon. Ou que vous m'insultez. Je réponds pas. Ou je supprime. Parce que là. Faut se foutre de la gueule du monde. Je leur répète. 100 fois. 100 fois. 1000 fois. Que j'ai vu. Les trucs. Mais à chaque fois. Vous êtes là. T'as pas vu l'anime. T'as pas vu si. T'as plus vu ça. T'as dû voir que le début. A mon donné. J'en veux dire. Là je veux te dire. Mais ferme ta gueule. Voilà. Genre. C'est faux. A mon donné. Putain. Ça casse les couilles. Donc voilà. C'est tout. Bref. Peace.